Par exemple, ma première garde à vue, c'était à cause d'eux. Non ! Tu vois, ma première garde à vue, c'était à cause d'eux. Qu'est-ce que tu avais fait à l'époque ? On nous appelait le gang des manteaux, tu vois. Les gangs des manteaux, on s'habillait tous pareil. À ce succès, on l'a vu, c'était... Est-ce que c'était un rêve de fouler comme ça le Stade de France et de chanter autour de l'équipe de France ? C'était dingue, c'était dingue. Moi, j'y croyais pas, c'est Anton Griezmann qui m'envoie un message. C'est incroyable. Il me dit, oh, il faut que tu viennes au Stade et tout. Et l'artiste qui est avec nous aujourd'hui, vous le connaissez tous à travers ses nombreux hits, c'est l'un des seuls artistes français qui arrive à fédérer autant. Ses clips cumulent plus de 525 millions de vues sur YouTube. Il est avec nous pour la sortie de son nouveau titre, Madame J, qui est déjà un véritable carton. Végédrime est avec nous. Comment ça va, Végédrime ? Yes, 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 ça va super, super. Au top, on est trop content de t'avoir avec nous. Alors, cette passion pour la musique, elle t'est venue quand ? À quel moment tu t'es dit, je veux en faire mon métier, je veux vivre de ma passion ? Je ne savais pas, en fait. Moi, quand on me demandait, je voulais faire quoi quand j'étais plus petit, je ne savais pas, je voulais être journaliste. C'est énorme. C'est énorme. Viens, on échange, moi, je vais être chanteuse. Je voulais vraiment être journaliste. Je faisais des trucs en famille, j'interviewais mes parents, etc. Je voulais vraiment être journaliste. Mais en fin de compte, chanteur, c'est un peu être journaliste. C'est lié. C'est raconter un peu ce qui se passe dans la vie tous les jours. Mais vraiment, je ne savais pas. En dansant, je me suis dit un jour, « Mais venons, on arrête de danser sur les musiques des autres. Mais nous, on fait notre propre musique. » C'est énorme. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que ça a démarré. En fait, on était un groupe de potes. On était un groupe de potes. À la base, on était peut-être 30 ou 40. Ah oui, quand même. 30 ou 40 ? 30 ou 40. On descendait en ville, on s'habillait tous pareil, etc. C'est génial. Par exemple, ma première garde à vue, c'était à cause d'eux. Non. Ma première garde à vue, c'était à cause d'eux. Qu'est-ce que tu avais fait à l'époque ? On s'appelait le gang des manteaux. Les gangs des manteaux, on s'habillait tous pareil. Et après, chacun a regagné ses occupations. Ça devenait un peu tout et n'importe quoi. Et on est resté à deux. Moi et mon meilleur ami d'enfance, que je connais depuis que j'ai 4 ou 5 ans. Qui s'appelle comment ? Larro. Voilà, moi, j'étais le lead vocal. Oui, exactement. J'étais vraiment le lead vocal. Il y avait des sons où je chantais tout seul. Ils m'ont dit la cinédière. Et après, tu connais les maisons de disques qui m'ont fait une proposition. À l'époque, c'était dur. À l'époque, c'était vraiment dur. Bien fait. Puis à ce succès, on l'a vu. Est-ce que c'était un rêve de fouler comme ça le Stade de France et de chanter autour de l'équipe ? C'était dingue. Moi, je n'y croyais pas. C'est Anton Griezmann qui m'envoie un message. C'est incroyable. Il me dit, il faut que tu viennes au Stade. Il y a un match et on va célébrer. Et moi, j'avais un concert au Canada. J'ai dit à mon projecteur, on annule. On annule. Je suis venu direct. Ça ne se refuse pas. Je suis venu direct. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vécu meilleur. Le truc le plus romantique que tu aies fait pour une femme. Fais-nous rêver, s'il te plaît. En fait, c'était pour reconquérir une femme. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que... Bah, je lui ai fait un truc. Tu lui ai fait un enfant. Non. J'ai mis une lettre sous son plasson. Et dans cette lettre, je racontais un peu ma vie. En mode, je suis prêt à faire toutes ces choses-là. Oh, mais j'ai pleuré. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain dans un endroit. Il y a un van qui est venu la chercher. Elle est partie à cet endroit-là. C'était notre premier rendez-vous. Là-bas, il y avait une seconde lettre. Seconde lettre, ça lui a envoyé un troisième endroit, quatrième endroit, cinquième endroit. Ah, tu voulais vraiment la récupérer. Cinquième endroit, j'étais là. Mais c'est magnifique. Ah ouais. Et après, quand tu étais là, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as posé ton genou au sol ? Non. Tu l'as offert à une voiture ? Non, il fallait que je prouve quand même. Il fallait prouver. Et puis voilà. Et donc, est-ce que tu as réussi du coup ? Moi, j'ai réussi, j'ai réussi. Première phrase. Est-ce que tu as dit, les gens, ils pensent que quand t'as de l'argent, t'as pas de problème. Mais c'est quand t'as de l'argent que t'as le plus de problème. Je pense que j'ai dit ça, je crois. Tu penses te souvenir à quel moment, à quelle occasion, t'aurais pu dire un truc comme ça ou quoi ? Je pense que j'ai dit ça. Je sais plus. Mais c'est un truc que tu penses que... Ouais, j'aurais pu dire. En tout cas, tu l'as dit, c'était l'interview à Lohanews, 19 juillet 2019. Et t'avais sorti cette phrase que... Du coup, elle était assez intrigante. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu penses vraiment que quand t'as de l'argent, tu as beaucoup plus de problèmes ? C'est les gens qui ont plus d'argent qui ont des problèmes, en vérité. On a quoi comme genre de problème ? Moi, j'aimerais bien avoir de l'oseille, avoir des problèmes de blindés pour m'acheter un Vuitton derrière quand je suis pas bien. C'est un vrai problème, en fait. Ah ouais ? Tu ne paies plus les impôts de la même manière, en fait. Ah oui, ça part pas. Et c'est super important d'être bien entouré, en vérité. Ça crée des conflits aussi. Ça crée des conflits. Ça crée des conflits. On se dit, ouais, non, vas-y, on arrive dans un truc, par exemple, on va partir en vacances, tous ensemble et tout. Ah mais ça, c'est compliqué, ouais. Eh, vas-y, t'as combien ? Vas-y, invite, frérot, tu vois. Or que ça fait plaisir quand tout le monde met la main là. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je t'aime » ? C'était peut-être il y a 6 mois, 7 mois. Il y a 6 mois, 7 mois ? Alors, qui a eu la chance de recevoir ton « je t'aime » ? C'est aussi rare. C'est Madame J. Je valide. La chanson un petit peu honteuse que tu écoutes tout seul quand tu es triste, tu sais ? C'est « Petite Marie ». Elle est magnifique. Elle est magnifique, hein ? Elle est bien, celle-là. Elle est super magnifique. Très bonne référence. Les artistes qui étaient en poster sur le mur de ta chambre quand tu étais jeune ? « Mad Pokora ». Mais non, c'est énorme. J'ai kiffé « Mad Pokora », « Mad Pokora », « Justin Timberlake ». D'ailleurs, je lui ai fait une exclue. J'ai fait un featuring avec « Mad Pokora » sur mon album. On a une exclue incroyable. « BG Dream » a fait un featuring avec « Mad Pokora ». Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre petite exclue ? Ce sera un titre dansant, un titre plus chill ? C'est la suite de « Pour nous avec Taïk ». Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada